approche que l'ensemble de nos dirigeants furent unanimes à agréer, qui est le NIPAD. Cette rencontre que le Forum des chefs d'entreprise, à l'honneur de co-organiser, veut également consacrer conformément à l'esprit même du NIPAD, le développement et la centralité de l'entreprise en tant que moteur de la croissance, de la création de la richesse et de l'emploi. Enfin, cette décision de réunir les acteurs de développement, décideurs et entreprises, intervient dans un contexte mondial particulièrement sensible qui, paradoxalement, recèle autant d'inquiétude que d'opportunité pour notre continent. En ces moments de grands bouleversements géostratégiques et de grandes incertitudes climatiques, alimentaires, sanitaires, sécuritaires, économiques et financières qui caractérisent le monde, le besoin de communion et d'échange avec nos plus proches, amis, se fait pressant. Excellences, Mesdames et Messieurs, Beaucoup d'expressions ont été utilisées pour qualifier le sentiment qu'inspire la situation de notre continent dans ses différentes phases d'évolution. Berceau de l'homme et de l'humanité, terre de contraste ou encore, Or, le sous-développement en Afrique est une fatalité. Le continent du XXe siècle, le nouveau continent. Que ces expressions soient sentencieuses ou paternalistes, favorables ou défavorables, elles expriment toute une réelle incapacité à expliquer pourquoi ce continent, riche par ses femmes et ses hommes, par sa culture, par ses matières premières, par l'étendue de ses terres et par sa diversité. Ils prouvent toutes les peines du monde à s'engager dans un processus de développement inclusif, immuable et irréversible. Pourtant, une rupture se dessine au cours des années 2000. L'Afrique, dans ses différentes composantes, enregistre une amélioration exceptionnelle de ses performances de croissance. L'Afrique devient prioritaire pour de nombreuses entreprises et investisseurs qui ont vu dans la résistance du continent à la recession mondiale de 2008-2009, les signes de l'amorce de son décollage économique. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, diversification des exportations, industrialisation, redressement productif, valorisation des matières premières, substitution aux importations, amélioration de la sécurité alimentaire. Il s'agit des termes d'une problématique qui se pose pour la quasi-totalité des États du continent qui ont à cœur de pérenniser la dynamique de développement actuellement en œuvre. L'Algérie ne fait pas exception à la règle. Elle a depuis quelques années engagé des réformes structurelles en profondeur pour sortir de l'ornière des hydrocarbures et bâtir une économie basée sur la production, le savoir et l'innovation. Pour ce faire, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a vieillé à ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire et privilégie une démarche participative et consensuelle impliquant l'ensemble des partenaires sociaux doté l'Algérie des infrastructures indispensables à son développement et à veiller à tout moment à assurer une solidarité active de la nation à l'endroit des couches les plus défavorisées de la population ainsi que la prééminence de l'intérêt général sur les intérêts des individus et des groupes. Cette nouvelle approche nous a permis de renforcer la cohésion de la nation et de limiter notablement les effets de la baisse de nos revenus issus des hydrocarbures sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. En matière de gouvernance économique, elle nous a permis, entre autres, d'améliorer sensiblement l'environnement des affaires et de libérer l'acte d'investir et de produire, mais également de définir les principes d'une économie de marché régulée et à finalité humaine. Par cette digression, non exhaustive, j'ai tenu à vous faire part de la voie empruntée par l'Algérie pour assurer son redressement productif et poser les bases d'une économie diversifiée et d'un développement durable. Chacun de nos États choisit sa voie, celle qui lui semble la plus appropriée et adaptée à son histoire, à ses forces et faiblesses et au gîner de son peuple. Néanmoins, nous sommes convaincus qu'aucun État d'Afrique ne peut raisonnablement affronter seul les grands défis et les menaces qui pèsent sur l'avenir de nos peuples et de notre continent. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, l'Afrique ne peut plus se permettre au risque d'être définitivement disqualifiée. à l'ère de la mondialisation de continuer d'être bloquée au plus bas des chaînes de valeurs en demeurant exportatrices de produits de base et de matières premières non transformées. Notre continent ne doit plus rester le continent le moins intégré du monde avec un faible niveau d'échange intra-régional, 15% de l'ensemble de ces échanges et la plus petite part du commerce mondial, 3% en 2015. Nous sommes condamnés à nous unir pour le bien de nos peuples et de notre continent. Pour cela, nous devons nous réapproprier les rêves et les ambitions de tous les leaders africains qui se sont engagés dans la défense et la promotion de l'idéal panafricain, non par nostalgés, mais pour nous imprégnés de leur courage, de leur lucidité et de leur haut degré d'engagement et de conscience des enjeux et des défis auxquels notre continent est confronté. L'idéal panafricain qui nous ont légués est celui de la convergence de peuples libres sur un continent libre. Sa mise en œuvre est fondamentalement déterminée par l'adhésion de nos peuples à cet idéal et par la volonté politique d'affronter ensemble les défis collectifs, de notre aptitude et de notre volonté à nous réunir, à être solidaires dans l'action dépendra de notre capacité à engager un dialogue utile et sincère avec les États du Nord pour qu'ils honorent leurs engagements relatifs à l'accès au marché, à la réduction du poids de la dette pour qu'ils assument leurs responsabilités dans le réchauffement climatique, pour qu'ils acceptent et fassent en sorte que la mondialisation économique contribue à la prospérité commune. De la même manière, le devenir de notre continent dépendra de notre capacité à transcender nos égoïsmes et nos différents. En effet, dans un monde en transition et en mutation profonde, dans un monde qui se transforme de manière radicale et connaît des bouleversements inédits, dans un monde où les leaderships économiques traditionnels sont remets en cause, s'offre à nous une opportunité unique d'arrimer définitivement notre continent au train des grands ensembles qui sortiront, grandis et gagnants de cette confrontation entre des volontés, des courages et des résolutions. Excellence, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, nous devons admettre que nos dirigeants ont fait le nécessaire pour nous offrir un cadre de convergence qui est, en l'occurrence, le NEPAD. Il nous incombe la responsabilité en tant que société civile, ONG et entrepreneur de prendre le relais et de donner corps à cette ambition en nous imprégnant avant tout des conditions objectives de nos continents et de ses capacités à transcender ses faiblesses en comptant avant tout sur ses potentialités et ses ressources propres. Pour ce faire, nous sommes appelés à forger des partenariats dans la confiance, l'illégalité, le respect mutuel, comme nous devons également densifier nos échanges et nos contacts et mettre en place des mécanismes permanents de consultation et d'échange, d'informations sur nos réalisations, nos expériences, nos attentes et nos ambitions. Pour que les entreprises africaines puissent constituer le socle d'une économie africaine intégrée, elles doivent construire entre elles des alliances afin de créer de véritables dynamiques de croissance. C'est par la construction de telles alliances qu'elles pourront créer des projets viables et qu'elles pourront attirer des capitaux dans l'espace africain. C'est dans cette direction que nous voulons travailler pour créer une intégration durable de notre continent. Cette démarche est saine, elle est légitime, elle nécessite bien sûr la mise en œuvre de politiques permettant de fournir aux entrepreneurs les outils et les soutiens nécessaires. Nous devons en particulier solliciter nos dirigeants pour que les projets arrêtés dans le cadre de l'EHPAD soient réactivés et que les cinq grandes priorités identifiées par la Banque africaine de développement à savoir éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique, améliorer la qualité de vie des populations africaines, puissent constituer le cadre référent de nos actions futures. La BAD, la Banque africaine de développement, doit poursuivre de tout notre soutien pour poursuivre et approfondir son action en tant qu'organe d'exécution du programme de développement des infrastructures en Afrique comme nous devons également la solliciter pour nous accompagner dans notre démarche de mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Excellence, mesdames et messieurs, chers amis, en ma qualité du président du forum du chef d'entreprise et co-organisateur de cette rencontre, j'ai tenu à profiter de votre présence pour vous exprimer notre volonté indéfectible d'oeuvrer en toute occasion pour voir notre continent s'engager dans un processus de développement périn. Nous sommes convaincus que la réémergence un peu partout dans le monde des égoïsmes nationaux et des tentations de repli communautaire ne constituent pas un épiphénomène mais une tendance lourde que nous devons considérer avec la plus grande prudence. La mobilisation de l'aide de développement risque d'être plus difficile. N'hésitons pas à être excessifs de nos ambitions et optimistes dans nos propos car ne faisons nôtre la sagesse de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite la bienvenue. Oussalamu alaikum. Applaudissements Merci à tous d'être là, de participer à ces travaux. Je suis là parce que on m'a obligé à être là. Il y a un an et demi, Ali Haddad m'a croisé dans une réunion et il m'a dit il est temps que nous fassions quelque chose pour l'Afrique. et il a mis une équipe de de piranhas qui ont commencé à attraper tous les Africains en disant rendez-vous à Alger et nous y sommes avec Toufik. Applaudissements Ce rendez-vous a été intitulé Ensemble pour les sorts africains et Ali et son équipe tenaient à ce que je puisse présenter une partie de ces travaux avec le panel que vous aurez dans quelques instants. Je suis le fondateur d'une chaîne de télévision panafricaine Africa 24 qui a été créée il y a 8 ans et qui aujourd'hui est une des chaînes les plus regardées sur le continent. Ce qui justifie qu'on ressemble et qu'on veuille interpréter le titre qui a été donné à cette conférence Ensemble pour les sorts africains Entreprises et Etats en coordination avec les partenaires extérieurs ont la responsabilité commune d'oeuvrer un développement économique et vigoureux et durable de notre continent. Quand on regarde ce développement il y a quelque temps quelqu'un nous a dit vous ne pouvez rien faire c'est le directeur du cabinet du président de la République du Cameroun qui me l'a dit votre génération veut avancer en ignorant l'histoire. Tout ce que je suis en train de vous dire n'est pas prévu dans cette partie au programme mais est-ce que nous pouvons être ici nous soucier du développement de l'Afrique et ignorer notre histoire ? Je voulais vous dire que je me suis plongé sur ce voyage à Alger et je voudrais vous faire trois rappels historiques pour éviter qu'on oublie l'histoire avant de parler du futur. Dans les années 60 l'Algérie a joué un rôle majeur pour ne pas dire le rôle le plus majeur de tous les pays du continent pour les indépendances africaines. Le président Ali Haddad l'a cité tout à l'heure exactement en 1990 leader historique de l'ANC homme libre le 11 février 1990 quand Nelson Mandela est sorti de la prison. souvenez-vous une des phrases qu'on peut encore retrouver dans les archives vidéos de Nelson Mandela il a dit exactement ceci l'Algérie a fait de moi un homme. Le leader historique avait trouvé au coeur de ce pays des hommes courageux déterminés pour aider son pays à sortir d'une situation politique l'apartheid qu'on connaît tous et il existe une photo prise en mars 1962 où vous reconnaîtrez Nelson Mandela Ahmed Benbella Ahmed Kaya Ahmed Mohamed Bouddief Gielul Melaïka Rabat Bilal le commandant Nasser Amical Kavra Ouari Boumediene Abdelaziz Bouabdala Taïb Larbi ces hommes s'ils n'avaient pas fait ce combat je ne suis pas certain que nous soyons là aujourd'hui tous ensemble. Et deux points pour terminer l'Algérie a connu une situation difficile on en a discuté entre nous mais où nous africains étions-nous récemment un pays proche le Mali a connu une situation difficile et on a vu des soldats tchadiens héroïques braves monter aller les aider mais quand l'Algérie a connu cette situation difficile nous n'étions pas là et on vous doit aujourd'hui toutes nos excuses pour ce manquement. Et en 2013 je remonte le temps qu'est-ce qui s'est passé le seul pays au monde je dis bien le seul pays au monde à avoir effacé sans aucune condition la dette de 14 pays africains plus d'un milliard de dollars en 2013 sans aucune condition supplémentaire et quand j'arrivais ici le président Ali Haddad l'a dit quelque part dans son discours introductif quand nous sommes arrivés ici j'ai lu des articles de presse et le président Ali Haddad a parlé d'une cohésion de tous les africains et nous avons eu des discussions avec des membres du FCE j'ai dit enfin nous sommes là quiconque ose comparer ce forum en disant l'Algérie veut imiter le Maroc j'ai dit et alors on n'est pas africains on n'est pas capable de faire des choses pour nous l'Algérie n'imite personne l'Algérie travaille pour l'Afrique lors des neuf premiers mois de l'année 2015 monsieur Haddad l'a répété tout à l'heure l'Afrique n'a pesé que pour 84 millions de dollars dans les exportations pour 289 millions de dollars dans les importations imaginez le déséquilibre de la balance tout démontre que quand on investit un dollar en Afrique pour les investissements directs étrangers ça rapporte entre 10 et 15 dollars tout démontre que quand on est dans le commerce intra-africain nous représentons moins de 3% de la richesse mondiale et tout démontre que si l'Afrique atteignait le niveau de l'Europe et de l'Amérique dans le commerce intra-zone intra-européen plus de 45% de la richesse intra-américain plus de 60% nous sommes à moins de 15% si nous atteignons 50% c'est au minimum entre 70 et 80 millions d'emplois directs créés c'est à peu près 10 à 15 points de croissance et la réalité elle est là si vous êtes là aujourd'hui vous allez suivre le panel qui va suivre c'est parce que nous devons aller chercher ces 10 à 15 points de croissance nous devons construire la capacité à travailler ensemble nous devons travailler ensemble et ne plus écouter ne plus suivre ne plus être sous le joug de nos détracteurs de ces personnes qui sont persuadées que les Africains ne peuvent en aucun cas travailler ensemble l'Algérie remet l'Afrique au coeur de ses objectifs voilà la raison de notre présence à nous tous ici ayant dit ces points nous allons commencer notre modération mais je vous ai parlé de l'histoire et je vous ai aussi parlé des gestes de reconnaissance il y a de nombreux hommes d'affaires algériens et africains qui sont dans cette salle il y a plus de 3500 personnes sincèrement vous ignorez tous je peux vous le dire tout le travail tout l'effort toute l'énergie tous les voyages qui ont été demandés à chacun des membres du FCE pour réussir ce programme donc Ali je suis désolé tu te mets debout tu te mets debout Ali voilà mais ce n'est pas Ali tout seul c'est Toufik c'est Ben Salam c'est toute l'équipe tous les bénévoles qui sont derrière qu'on tient à remercier par rapport à votre énergie ensuite pour nous les africains on ne peut pas commencer j'ai beaucoup parlé mais on ne peut pas commencer à parler sans prendre en compte ce que je vous ai dit tout à l'heure alors je vous demande gentiment qu'on puisse tous se lever et applaudir l'Algérie pour cette séance merci merci parce que vous nous avez beaucoup manqué merci parce qu'on va aborder tout de suite un point important l'essor africain quel vaste programme avec des gens qui ont une vision qui ont une connaissance de ce programme le directeur général de l'ONU dit je vais l'inviter à s'asseoir Lee Young un des pays africains modèle dans sa vision dans son développement dans sa stratégie dans l'adoption des technologies numériques est représenté par sa charmante ministre des affaires étrangères Amina Mohamed Dibril ministre des affaires étrangères du Kenya une des banques qui contribue qui est la banque de référence sur ce continent pour son développement comme son nom l'indique qui contribue à une vraie politique de développement de l'ensemble du continent la banque africaine de développement qui est devenue une référence sur ces dernières années est représentée par son vice-président Amadou Hoth il est là Amadou je l'ai aperçu donc il va sans doute nous rejoindre d'un instant à l'autre et pour terminer dans ce panel que je vais présenter nous avons parfois porté un regard critique et je l'ai entendu dans le discours du président du FCE tout à l'heure sur les organisations internationales c'est vrai qu'on a des critiques à apporter sur les ajustements structurels qui ont été faits en Afrique c'est vrai qu'on a un regard de se dire est-ce que cette façon de nous avoir imposé d'être des consommateurs des richesses mondiales et non des producteurs n'est pas une erreur des instances internationales donc il faut qu'on en parle en toute franchise entre nous et comment briser et qui de mieux qu'un Africain qui a occupé les plus hautes responsabilités au niveau des Nations Unies secrétaire général de la CEA Carlos Lopez de nous faire un discours introductif et de nous rejoindre ensuite dans ce pupitre où vous vous devez leur poser toutes les questions juste après ce panel Carlos Lopez merci beaucoup